Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée, une fois n'est pas coutume, à nos véhicules préférés, les Tesla. En effet, aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire qui est censé vous faciliter la vie avec la Tesla. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais le monter comme si je venais de le recevoir, ce qui est le cas. Comme ça, vous allez découvrir avec moi s'il est facile à utiliser, s'il est simple à programmer. Bref, vous allez tout découvrir du produit. La question est, de quel produit parle-t-on ? Eh bien, je vais tester les boutons sexy. Donc, les boutons sexy, c'est ça. Alors, les boutons sexy, on va faire l'unboxing ensemble. Mais sachez que ce ne sont pas que des boutons. Il y a aussi à l'intérieur de cette boîte un module OBD à brancher. Donc, c'est un module qui vous permettra en Bluetooth, via une application, d'avoir en temps réel les informations de votre Tesla. Et donc, comme on le verra peut-être dans la vidéo, si ça fonctionne, je vais tester, je vais découvrir en même temps que vous. On verra, on pourra peut-être utiliser notre smartphone comme écran de compteur. Donc, on passe à l'unboxing et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ouvrons cette fameuse boîte. Donc, c'est Enance qui propose ces boutons. Ils m'ont contacté pour que je fasse un test. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Puis, j'avais envie de vous faire découvrir leur produit. Donc, je vais le découvrir avec vous. Donc, déjà, l'emballage est plutôt assez cool, ce qui est pas mal. Ok, donc, quand on ouvre, on découvre les 4 fameux boutons programmables. Donc, on le verra plus tard dans la vidéo. Mais ce sont des boutons qui sont programmables pour donner des fonctionnalités de la Tesla directement sur les boutons. On pourra, par exemple, programmer un bouton pour ouvrir la boîte à gants. On pourra programmer un bouton pour contrôler les lumières. On pourra programmer un bouton, par exemple, que sais-je encore, pour ouvrir le frunk ou le coffre. On pourra même programmer des boutons pour générer le pourcentage de freins régènes. C'est plutôt pas mal pour les gens qui ont besoin de réguler leurs freins régénératifs. Donc, les boutons, on va voir plus tard comment ils fonctionnent et comment ils se programment. Ensuite, on va trouver un câble en Y qui va servir au montage du fameux module OBD. Donc, c'est ce module-là. Donc, le module OBD qui va nous permettre de contrôler les fonctions de la Tesla. Qui va permettre au bouton de se connecter au module et de contrôler les diverses fonctions de la Tesla. Et qui permettra aussi, via l'application qu'il y a dans le smartphone, de se connecter au module et d'avoir en temps réel l'affichage de toutes les caractéristiques de la Tesla sur le téléphone. Comme la vitesse, comme le pourcentage de régénératif. Enfin, bref, vous verrez, a priori, il y a tout un tas d'informations qui seront renvoyées par le module OBD. Et alors, c'est sympa, je ne le savais pas. Mais dans la boîte, il y a même le petit outil pour démonter le cache. Comme on verra dans le tutoriel de montage. Pour monter le câble en Y et le module OBD. Donc, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y a dans la boîte, je vous propose qu'on se retrouve dans la Tesla. Et que je vous montre comment tout ça se monte. Donc, on se retrouve à côté de la Tesla. On va faire le montage du fameux module. Ce n'est pas le temps idéal pour bricoler. Il pleuviate un peu. Mais bon, je vais vous faire une technique de sioux. Oui, alors parce qu'avant de faire toute intervention que ce soit sur la Tesla, il faut couper le courant. Et attention, il faut éteindre l'alimentation de la Tesla. Pour éteindre l'alimentation de la Tesla, je vais vous le montrer, ça se passe directement sur l'écran. Par contre, attention, une fois que l'alimentation est éteinte, si vous ouvrez une portière, vous activez une vitre, quelle que soit la fonction que vous activez, ça rallume automatiquement la voiture. Donc, il faut faire attention à ne rien toucher une fois que l'alimentation est coupée. Si vous voulez l'éteindre de l'avant, gardez toutes vos portes ouvertes pour ne pas avoir besoin d'ouvrir une porte, sinon ça va rallumer la voiture. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre directement à l'arrière. Et de l'arrière, je vais éteindre l'alimentation sur l'écran. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'ouvrir de porte pour venir bricoler. Parce que oui, le module, vous allez voir, se monte sur le connecteur qui est à l'arrière de la voiture. Donc, on est dans la voiture, je vais couper l'alimentation. Pour couper l'alimentation, il faut vous rendre dans le menu sécurité et cliquer sur couper l'alimentation. Donc, on nous demande si on veut bien couper l'alimentation. On nous dit qu'il faut placer le pied sur la pédale de frein pour rétablir l'alimentation. Mais encore une fois, je vous le dis, si vous ouvrez une porte, que vous touchez au bouton de vitre, quoi que vous fassiez, ça va rétablir l'alimentation. Donc, faites bien attention. Donc, je coupe l'alimentation. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Normalement, vous entendez un bruit sourd de claque, je crois, qui vous dirait que l'alimentation est coupée. Le plus sûr, c'est d'attendre 5 minutes. Une fois que vous êtes sûr que l'alimentation est coupée, on va pouvoir procéder au montage du module ODB. Et je vous montre ça tout de suite. Il va falloir démonter le cache qui est à l'arrière sous les connecteurs USB-C. Donc, le cache qui est là. Donc, on nous donne un outil pour le faire. Ouais, j'arrive à passer l'outil avec la caméra. Par contre, je ne sais pas si je vais arriver à le retirer d'une main. Ouais, travailler d'une main, ce n'est pas simple, les gens. Donc, je vais poser la caméra et je vais l'enlever avec les deux mains. Et je continue le tuto après. Eh bien, le truc, il est bien clipsé. Vous voyez, il y a des clips en métal qui le retiennent. Alors, ça se fait facilement. Il faut commencer par le retirer par le côté. C'est plus simple. Et ensuite, il faut tirer dessus et ça vient. Et donc, on a accès à ce fameux connecteur où on va mettre le câble en Y. Donc, le fameux câble en Y qui est fourni avec la boîte. Voilà. Donc, ce câble-là, on va venir le brancher ici. Donc, pareil, je vais poser la caméra parce que d'une main, ça ne va pas être simple. Voilà. J'ai débranché le connecteur. Il y a un clip ici sur lequel il faut appuyer pour le retirer. Et ensuite, on va venir mettre notre fameux câble en Y. Voilà, mon câble est branché. Par contre... Est-ce que je peux le rentrer dedans ? Ouais. Je peux le rentrer dedans. Voilà. Donc, en fait, sur la dock, il conseille de laisser ce câble-là dehors et de le passer à côté du siège passager. Mais je pense qu'on peut arriver aussi à le rentrer dedans. Mais à mon avis, s'il le laisse dehors, c'est que ça doit mieux capter. Donc, une fois que le câble en Y est branché, il ne reste plus qu'à brancher le module. Donc, le fameux module qui est fourni avec les boutons. Ah, on voit qu'il s'alimente. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à rallumer la Tesla et on va voir si tout ça fonctionne. Je suis revenu à l'avant de la Tesla. Donc, j'ai téléchargé l'application qui va bien. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc, l'application est compatible Android et iOS. Donc, pas de souci là-dessus. Que vous soyez sous Android ou iPhone, ça fonctionnera. Alors, avant de lancer l'appli, il faut juste bien vérifier que votre Bluetooth est activé sur le téléphone. Donc, pour ça, vous restez simplement appuyé un petit peu longtemps sur le bouton réglage. Vous cliquez sur Bluetooth et vous vérifiez qu'il est bien actif. Si c'est le cas, vous pouvez lancer l'appli et normalement, il va détecter automatiquement votre bouton. Donc, pour information à la détection du bouton, il m'a directement proposé une mise à jour du firmware que j'ai faite. Ça met à jour le logiciel intégré dans le module OBD et en général, c'est toujours bien de le faire parce que quand il y a des upgrades, dès que vous branchez le produit, c'est qu'en général, il y a des corrections de bugs ou des nouvelles fonctionnalités. Donc, s'il vous le propose, faites-le aussi. Maintenant, il me propose de configurer les boutons. C'est ce qu'on va faire. On va lui dire d'ajouter un bouton plus... Ah, alors il faut que je presse... Alors, je vais prendre un bouton et je le laisse presser jusqu'à qu'il soit connecté. Yeah ! Il m'a reconnu le bouton S. Donc, par défaut, il me met la fonction Media Down. Donc, si j'appuie dessus, voilà, il me propose les fonctions que je vais pouvoir mettre. Ça me donne l'occasion de vous montrer tout ce qu'il y a et ma foi, ça a l'air assez complet. Donc, on a les fonctions d'ouverture. Boîte à gants, trunk, frank. On a les fonctions d'accélération pour choisir le mode de conduite. Entre switcher entre l'un et l'autre ou child et sports. Ensuite, on a les fonctions de régène. On va pouvoir attribuer un pourcentage de régène au bouton. 25, 50 ou 75 ou 100 %. Ou Down et Up si on veut se switcher entre plus et moins de freins régénératifs. Donc, ça vous donnera plus ou moins de récupération de batterie. Et donc, plus ou moins de freins sur la voiture. Les fonctions médias, ça se limite. Les fonctions médias, on peut mettre le volume Up, le volume Down, passer la chanson suivante, Play, Pause. On peut activer le volant chauffant. On peut ouvrir ou fermer le port de charge. On peut contrôler le klaxon. On peut activer les sièges chauffants. Droite, gauche, les deux, arrière. Ouais, ça, c'est complet quand même. Et on a les fonctions Other où on peut ouvrir ou rabattre le miroir, activer la commande vocale, activer les warnings, activer le frein. Ah, les lumières intérieures, ça, ça plaira à Camille. Elle m'en parlait justement. Donc, à mon premier bouton, je vais lui dire que je veux que ça m'ouvre la boîte à gants. Donc, je vais Save. Voilà. Donc, il me dit que la configuration est enregistrée. Donc, on va tester. Donc, je prends mon bouton. C'est fantastique. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour le passager, quand il va ouvrir la boîte à gants, c'est super simple. On refait. Ah ouais, c'est quand même bien. OK, donc vous avez compris le principe. Alors, juste une chose. Les boutons, on peut les coller, évidemment. Donc, celui de la boîte à gants, vous pouvez le coller, par exemple, directement sur la boîte à gants. Comme ça, si quelqu'un veut ouvrir la boîte à gants, il a directement le bouton sous la main. Vous pouvez aussi, je pense, c'est ce que je vais faire, tous les coller là, pour avoir toutes les fonctions sous la main, que vous soyez conducteur ou passager. Et donc, je vais coller proprement les divers boutons. Je vais leur donner des fonctions. Et on va tester tout ça dans la suite de la vidéo. Donc, j'ai collé mes boutons. J'ai fait mon petit assemblage perso. Donc, maintenant, je vais les programmer pour leur donner des fonctions. Donc, je continue. J'appuie sur plus pour ajouter un bouton. Je reste appuyé sur le bouton jusqu'à qu'il soit reconnu. Et ensuite, je vais pouvoir lui donner une fonction. Et ainsi de suite. J'ai programmé mes boutons. Je peux m'en servir directement. Je vais vous faire une démo de conduite aussi, puisqu'il y a la fonction affichage sur le smartphone. Mais qui va correspondre à deux fonctions que j'ai mises sur les boutons. Mais brièvement, donc, mon bouton pour la boîte à gants. Voilà. Ça marche nickel. Ce bouton-là, je l'ai programmé pour pouvoir allumer ou éteindre les lumières de la Tesla. Donc là, elles sont éteintes. Je vais appuyer dessus. Voilà. Voilà. Et donc, ces deux boutons-là, je peux les programmer pour monter, baisser le son, pour faire plein de trucs. Mais pour tester, parce que je n'ai jamais testé, je les ai programmés pour gérer le frein régénératif. Donc, celui-là baisse, celui-là augmente. Et du coup, ça va me donner l'occasion de tester mon smartphone en affichage compteur. Par contre, je n'avais pas de support téléphone, donc j'en ai imprimé un à l'arrache pour tester. Donc, c'est très bien pour faire les tests, d'avoir une petite imprimante 3D qui va bien. Sur le smartphone, je vais mettre l'affichage en plein écran sur le module ODB. Donc, je vais le poser sur le téléphone. Voilà. Donc là, je l'ai bien face à moi. Donc, si on regarde sur l'écran, ici, on va avoir la dépense énergétique ou la récupération. Ici, on va avoir le pourcentage de récupération, la vitesse. Là, je crois que c'est la puissance des moteurs. Et dessous, on a tous les voyants qui correspondent aux diverses fonctions de la voiture. Donc, les phares, les limitations de vitesse, l'autopilote, je suppose, et puis les voyants d'alerte. On va aller tester tout ça. Je ne sais pas si on voit bien, mais sur l'écran, j'ai bien affiché la vitesse. Donc là, le frein régénératif est au maximum. On voit bien aussi la puissance moteur que j'utilise. Alors moi, je n'ai qu'un moteur, forcément. Je vais appuyer sur mon bouton. Voilà, vous voyez que la barre verte a descendu d'un cran. J'ai baissé le régène. Moi, quand je lâche l'accélérateur, je le sens, je vous le dis. Hop, je le rebaisse d'un cran. Ah ouais, je le sens. Eh bien, encore une fois, la fonction est vraiment efficace. Et oui, pour ceux qui veulent avoir un compteur, je sais qu'il y a plusieurs systèmes chinois qui se montent, qui nécessitent de démonter tout le tableau de bord et de faire un bricolage pas possible. Là, en 5 minutes, avec le petit module qui est fourni, l'ODB, une fois que vous avez branché le module, vous avez votre compteur. Donc là, j'ai bricolé un petit support que j'ai imprimé en 3D. Mais sachez que vous avez des supports avec charge à induction intégrée que vous pouvez très bien intégrer là, faire passer le câble et le redescendre pour pouvoir brancher et charger. Et c'est vrai que c'est super pratique. Ah ouais, pour ceux qui veulent absolument un compteur sur leur Tesla, franchement, top. Franchement, top. En plus, on a toutes les infos en temps réel de récupération, de puissance consommée, ah ouais, non, c'est franchement bien. C'est franchement bien. Donc là, j'ai mis le Régène à fond, donc je le sens. Ah ouais, le produit me plaît vraiment. Alors, Camille n'est pas fan du compteur. Moi, j'hésitais à en mettre un. C'est vrai que la question se posait, du coup, je vais prendre un petit support téléphone amovible et où je pourrais mettre une recharge et si Camille ne veut pas, quand elle prend la voiture, elle l'enlèvera. Moi, je le laisserai. Chacun peut faire à sa guise et c'est vrai que juste pour ça, en dehors des boutons programmables qui sont de toute façon très bien, cette fonction-là, je la trouve super déjà. Ah ouais, franchement, franchement, je suis convaincu et je ne vous ai pas montré toutes les options parce qu'il y en a encore d'autres. Donc, on va revenir se garer et alors, les fonctions que je vais vous montrer à priori, de ce que j'ai compris, elles sont dispensables mais je tiens quand même à vous les montrer et on va tester si ça fonctionne. Donc, on se retrouve tout de suite le temps de retourner me garer. Il y a des fonctions que je voulais vous montrer donc on va les tester ensemble. Donc, c'est les fonctions Commander Settings qu'on trouve dans ce menu-là. A priori, on a ce qu'ils appellent des Smart Actions. Donc, on peut, par exemple, en ouvrant la voiture avec la porte gauche, ouvrir le frein qui en même temps. On peut aussi l'ouvrir avec la portière droite. On peut ouvrir le port de charge en ouvrant les portes arrière et on peut lui dire d'activer l'autopilote automatiquement. Ah oui, en fait, si on essaye d'activer l'autopilote et qu'il ne s'active pas, il essaye tout seul de le réactiver automatiquement. Et ça, c'est une fonction intelligente qui permet d'affiner la détection. Bon, OK. On va essayer la fonction frunk. C'est-à-dire que normalement, si j'ouvre la porte conducteur de l'extérieur, ça va ouvrir le frunk. Bon, on va tester. Donc, je suis devant la voiture. Je vais essayer d'ouvrir la portière. On va voir si ça m'ouvre le frunk. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, cette fonction. Je ne suis pas convaincu. Mais de toute façon, pour ma part, c'était gadget. Je me voyais mal ouvrir le frunk à chaque fois que j'allais ouvrir une portière ou ouvrir le port de charge. c'est vraiment du gadget. Par contre, pour le reste, je suis vraiment convaincu. Ça, la programmation des boutons et l'affichage sur le téléphone en tant que compteur principal de la voiture, franchement, c'est top. On a toutes les informations sous les yeux. Les boutons, on peut leur donner tout un tas de fonctions. Alors moi, par contre, j'aurais bien aimé pouvoir contrôler, par exemple, les essuie-glaces. C'est vrai que c'est un des trucs chiants sur la Tesla de devoir appuyer sur le bouton et choisir sur l'écran si on veut les mettre en auto, à vitesse, tout ça. La fonction n'y est pas encore mais ça fait partie des fonctions qu'ils vont ajouter. Donc ça, ça peut être sympa et si vous allez voir le site, vous verrez qu'il prévoit d'ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités également. On se retrouve dans la voiture avec Camille qui va vous donner son avis aussi sur les boutons sexy. Alors juste un truc à savoir, c'est que du coup, moi j'avais fait un setup pour vous faire une petite démo en vidéo. Par contre, j'ai reprogrammé un setup suivant ses désirs des boutons puisqu'elle a certains usages. J'ai reprogrammé les boutons sexy donc le S déclenche les warnings, le E il fait quoi ? Ah oui, il rabat les rétroviseurs. Le Y il allume les lumières. Le X pardon, il allume les lumières et le Y comme tout à l'heure ou la boîte à l'an. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu penses de ces boutons qu'on est ton avis ? Moi je trouve ça très bien d'avoir des raccourcis alors notamment pour parce qu'il y en a plein où c'est quand même bouton ou à appuyer sur l'écran directement en une seule fois en touchant l'écran pour moi ça n'a pas hyper grand intérêt donc là l'intérêt c'était vraiment de pouvoir faire en une seule étape ce qu'on fait normalement en deux avec la voiture même si c'est pas beaucoup plus compliqué donc ouais ouais je trouve ça plutôt bien alors c'est ce que j'expliquais à Cédric tout à l'heure il m'a refait donc mon setup en fonction de mes besoins et moi notamment tous les jours matin et soir il faut que je puisse mettre mes warnings très rapidement alors vous me direz que le bouton warning est là mais a priori Camille préfère la voir en bas à côté pour elle c'est plus visible parce qu'elle est dans le noir a priori le problème c'est que quand je me gare je suis pour ouvrir le portail du bureau je suis dans la rue et il faut que je puisse aller ouvrir mon portail en étant garée dans la rue c'est une rue passante avec des camions et compagnie les éclairages publics ne marchent plus comme dans beaucoup d'endroits du coup évidemment quand je sors de la voiture et qu'il fait nuit je referme la porte toutes les lumières extérieures s'éteignent et donc là je suis très peu visible donc du coup j'ai systématisé le fait de mer les warnings dès que je sors de la voiture pour ouvrir ou fermer ce portail pour être vu quoi de loin par les camions et compagnie je suis en plus dans un virage donc c'est pas génial oui mais du coup t'as quand même le bouton là il était là mais bon mes clés elles sont là donc je chope mes clés j'appuie sur le bouton bon donc du coup ouais c'est un petit détail mais du coup oui tu peux déplacer aussi des fonctions à certains endroits pour les rendre plus pratiques du coup pour moi qui l'utilise deux fois par jour c'était oui c'était pas grave grave de le faire là mais puisqu'on peut je suis contente de l'avoir au bord le deuxième effectivement j'ai demandé à Cédric qu'il me rabatte les rétroviseurs parce que il y a des endroits où c'est un peu short et tout ça et c'est un truc donc ça marche nickel et si tu rappuies ça les réouvre ok donc ça fonctionne très bien bon bah ça c'est un petit côté pratique quand il faut se faufiler quelque part et puis que voilà il faut aller faire du coup deux ou trois mani pour aller chercher le réglage des rétros bon bah c'est top il y en a qui me dira on peut le faire à la voix aussi mais en fait on peut comme on peut tout faire mais que nous on a les boutons et ben voilà on a choisi de les mettre sur les boutons c'est plus simple que de déclencher demander là c'est instantané t'appuies sur le bouton ça marche c'est vrai que ce côté pratique il est bien franchement c'est clair le côté instantané donc le X pour les lumières intérieures parce que c'est pareil en fait quand on démarre la voiture au bout de enfin si jamais là je décide de démarrer la voiture enfin j'appuie sur le frein etc toutes les lumières vont s'éteindre mais au bout d'un moment même quand on est dans la voiture et qu'elle n'est pas allumée il me semble même au bout de quelques secondes en fait la lumière moi des fois je tréfouille dans ma voiture j'ai des trucs à chercher dans mon sac donc c'est quand même bien et en fait je ne me suis même pas penchée sur la question de savoir où c'était dans les menus donc là du coup c'est lâchement bien de pouvoir le rallumer à demande quand il a besoin et le truc pratique c'est la boîte à gants là t'appuies elle s'ouvre en vrai on l'utilise jamais c'est chiant mais là t'appuies ça s'ouvre maintenant on va peut-être un peu plus l'utiliser ah bah c'est sûr donc ouais je trouve ça bien après on va pas se mentir t'es un peu cher pour des boutons alors c'est là que je suis pas d'accord dis moi c'est là que je suis pas d'accord parce que toi tu vois que le côté bouton moi je vous rappelle que le gros intérêt aussi c'est d'avoir un oui c'est le module ODB donc le module qu'on connecte à l'arrière de la voiture et qui permet de piloter les boutons les boutons sont une fonction du module pour ceux qui veulent avoir un compteur sur leur Tesla je vous rappelle quand même que les écrans chinois c'est 5 ou 600 balles minimum là à partir de votre smartphone vous le mettez en temps réel vous avez toutes les informations comme si vous aviez un compteur et c'est hyper simple d'installation c'est non destructif le câble il se branche il s'enlève très facilement le téléphone vous le posez vous l'enlevez quand vous avez fini puis surtout quand on est deux dans la voiture un qui aime bien avoir un écran et l'autre pas et bien chacun fait comme il veut et vu que madame elle aime pas en plus laisser le support je peux enlever le support téléphone et le mettre dont j'ai besoin quoi voilà oui alors ça c'est un support que j'ai imprimé mais je vais en faire un petit peu plus pratique c'était comme ça oui tu l'enclenche alors c'est pas dans ce sens là donc madame ne l'utilise jamais voilà ah bah oui c'est pas mal non alors madame n'aime pas du tout qui est des compteurs mais du coup ça laisse le choix mais cette option là moi je la trouve particulièrement intéressante et pour le prix c'est pas cher payé parce qu'un écran chinois c'est 600 balles quand même c'est pour ça que je dis c'est cher que pour les boutons mais quand on choisit voilà effectivement il faut avoir l'intérêt de pouvoir en même temps utiliser un écran l'écran on est d'accord puis surtout il y a plein de nouvelles fonctions qui vont arriver parce que là c'est des fonctions boutons il y en a une notamment qui va nous intéresser c'est les essuie-glaces par exemple plutôt que de trifouiller d'appuyer une fois d'appuyer sur l'écran machin là on aura directement des boutons pour gérer les essuie-glaces alors c'est pas encore intégré je leur ai demandé ça va arriver très très prochainement vous allez pouvoir aussi gérer directement la clim des boutons enfin après toutes les fonctions qui arrivent vous les gérer comme vous voulez a priori il y a une fonction aussi qui va arrêter le bip si on enlève la ceinture alors pas pour conduire c'est pas sécuritaire mais genre quand on prend la voiture pour la gérer vite fait plutôt que ça nous hurle dans les oreilles on appuie pof ça coupe le bruit enfin bref il y a encore plein de fonctions qui vont arriver et je trouve que pour ça c'est vraiment pas mal après l'intégration au niveau esthétique ça me va alors ils existent en blanc aussi moi je les ai pris en noir parce que je préfère noir mais oui mais ils existent en blanc oui bien sûr non mais pour nous on a l'intérieur noir c'est normal de l'avoir noir oui bien sûr mais par contre effectivement ils existent en blanc pour ceux qui ont blanches c'est cool quoi vous avez vu en plus j'ai fait un collage maison j'aimais bien alterner parce que normalement on doit tous les coller dans le même sens mais vu que voilà moi j'aime bien j'aime bien ma petite touche personnelle avec mon S et mon X voilà bon du coup non c'est chouette ouais j'aime bien moi vous avez compris que ça m'a séduit et je répète encore une fois il faut pas voir que l'aspect bouton même si c'est hyper pratique moi j'ai surtout vu quand j'ai commandé le produit l'aspect second écran à mettre derrière le volant j'avais un doute quand même parce que ça communique en bluetooth et je me disais ouais ça sera pince-tempanée en temps réel vous avez vu comme moi quand j'ai testé c'est top quoi au niveau du prix le pack qu'on a testé là 4 boutons vous avez plusieurs packs 1, 2, 4, 6 boutons moi je vous parle du pack 4 boutons parce que c'est celui que j'ai commandé celui qu'on a reçu le pack 4 boutons est en ce moment affiché à 222,99€ à cela vous pouvez rajouter un code promo qu'on nous a gentiment fourni donc S3 XY10 donc sexy 10 mais avec un 3 à la place du E le code s'affiche là je le mets également dans la barre des commentaires donc si le pack vous a plu n'hésitez pas j'y gagnerai un c'est vraiment pour vous offrir un bon de réduction si l'article vous intéresse et sincèrement moi il me plaît vous avez compris que Camille ça lui plaît aussi la partie bouton moi la partie écran mais bon ça c'est goût personnel parce que toi t'aimes la sobriété de la Tesla clairement et ben oui voilà mais moi je trouve que mais surtout ça marche j'avais un gros doute en fait de latence ou de boutons qui ne marchent pas une fois sur deux mais le système de récepteur elle a connecté directement j'ai pas de soucis particuliers alors si juste dans la vidéo je vous ai montré d'ailleurs il y a eu une mise à jour qui règle le problème alors je vais pas retourner parce que c'est une fonction dont j'ai aucune utilité puis en fait il y a une fonction toi que t'as pas vu tu peux programmer la voiture pour que quand tu appuies sur les poignées des portes ça t'ouvre le fring genre tu sais que t'arrives avec des courses t'appuies sur la poignée ça ouvre le fring le problème c'est que ça l'ouvre à chaque fois ah ouais donc l'idée était plutôt pas mal mais faudra la repenser alors apparemment ça va être amélioré aussi j'ai vu ils vont faire un espèce de truc intelligent je sais pas comment on verra bref mais en dehors de ça moi je valide le produit à 100% voilà voilà j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu on a été content de tester ce produit pour vous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche qui va bien pour être informé des prochaines vidéos on a été content de vous retrouver pour cette vidéo et on vous dit à très bientôt ciao ciao salut